Oui, les malades. Nous recevons lui des malades pour les sacrements des malades. Avec la bénédiction des dieux, elle soulagira les corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'option. Lui des catechimènes. Nous recevons lui des catechimènes qui soutiendra les forces de ces qui sont en marche vers les baptêmes, à Téphysaké et de la bonne nouvelle, et s'engagent des cantures dans les portes des conversions, dans les baptêmes qui tèrent à deux des entraînés pérennes. Nous accueillons les catechimènes pour la concétration des enfants des dieux en Jésus-Christ, prêtres, prophètes et rois, pour les baptisés et les confirmer. Il est signe du don de l'esprit par la nouvelle naissance dans l'Église, comme il est signe de la concétration au service de l'œuvre pour ceux qui sont appelés aux ministères de l'Église. L'Église se fortifie et se consolide. Ainsi, durant cette année liturgique, nous allons nous servir de ces huiles simples, particulièrement les saints sacrements, dans les différents sacrements que le Seigneur met à notre disposition. L'huile des catechimènes, qui sera utilisée dans l'une des étapes de l'initiation chrétienne, avant les sacrements des baptêmes. L'huile des catechimènes, qui sera utilisée dans la célébration du sacrement des baptêmes, du sacrement des confirmations et du sacrement de l'ordre sacré. Et ce sacrement sera aussi utilisé pour la consécration, la dédicace des lieux saints et des objets de culte. Dans la foi, accueillons ces huiles saintes en acclamant fortement. Applaudissements. Applaudissements.